Nous continuons maintenant dans la joie toujours. J'annonce ce prix nouveau dont on a parlé tout à l'heure. C'est le prix où vous allez pouvoir agir. C'est la catégorie Jeune Pousse. C'est une nouvelle catégorie. Je vous explique qu'il y a eu 20 start-up qui ont candidaté. Le jury en a retenu 3. Les 3 qui ont été retenus vont venir pitcher les unes après les autres 2 minutes, pas plus. A la fin des 3, pour qu'il n'y ait pas de priche, on vous demandera de voter. Comme tout à l'heure, les candidats vont arriver de ce côté-là et vont venir s'installer. Nous avons Romain Gersaillon pour Domosquite. Nous avons Romain Sambarino pour Allomédias et Maximilien Costet. Et nous commençons tout de suite par le premier, Romain Gersaillon pour Domosquite. Bonsoir Romain, ça va ? Au top. 2 minutes, c'est très court et c'est très long. A la fois, top chrono. Bonsoir, je suis Romain Gersaillon, le fondateur et coprésident de Domosquite, qui est la start-up qui révolutionne l'expérience client au moment du déménagement. J'ai 24 ans, j'ai déménagé plus de 10 fois. Et à chaque fois, c'était un véritable parcours du combattant. Je présume que vous aussi, si vous vous souvenez de votre dernier changement de domicile, vous avez dû affronter une montagne de démarches administratives. Et c'est le cas pour plus de 6 millions de personnes en France chaque année. C'est la raison pour laquelle on a créé Domosquite. Domosquite, c'est la révolution dans la gestion de vos contrats et de vos démarches lors de votre déménagement. Comment ça marche ? C'est très simple. Vous vous connectez sur domosquite.com, vous choisissez ce dont vous avez besoin pour votre nouveau logement, votre box internet, votre contrat d'assurance habitation par exemple, et vous remplissez vos informations dans un formulaire simplifié en moins de 3 minutes, c'est tout. Ensuite, vous validez votre demande et vous ne faites plus rien. C'est la technologie de Domosquite qui va envoyer toutes les informations aux différents fournisseurs. On révolutionne donc la façon dont vous gérez vos contrats et vos démarches lors de votre déménagement. On a été lancé commercialement en août 2016, on a déjà eu plus de 10 000 utilisateurs qu'on accompagnait dans toute la France, que ce soit à Paris, à Lyon, à Nice par exemple. Et on est une équipe de 8 personnes et bientôt 7 autres qui nous rejoignent, qui agissent au jour le jour pour améliorer l'expérience client dans cette logique de service. et on est très heureux d'être là avec vous aujourd'hui. L'objectif c'est de co-construire maintenant et aller plus loin avec vous pour passer à l'échelle et accompagner également vos clients et vos targets dans les process de déménagement. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt. Merci beaucoup Romain, bravo. C'est bien, c'est bien, vous pouvez repartir là-bas. C'est pas mal non, devant 700 personnes venir pitcher son truc comme ça, respect, respect. Nous accueillons maintenant le deuxième qui s'appelle Romain également, Romain Sambarino pour AlloMedia. Ça va Romain ? Deux minutes. Retour au micro. Deux minutes, et c'est pas grave, c'est pas très important. Je suis Romain Sambarino, président fondateur d'AlloMedia. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone et tout le monde appelle. On a d'un côté des millions d'appels qui sont générés en France chaque jour vers les centres d'appels ou vers les boutiques dont on ne capte pas la data conversationnelle. Et d'un autre côté, finalement, sur les plateaux, malgré tous les efforts en formation d'agents, malgré tous les processus mis en place, aussi brillant soit-il, le conseiller est en incapacité de capter l'intégralité de la conversation dans ses outils. Notre startup AlloMedia apporte donc une révolution au marketing et à la relation client en faisant le lien avec la donnée et en réussissant à la structurer en temps réel. Notre technologie s'appelle le cookie vocal. Alors le cookie vocal, comment ça marche ? Il y a quatre étapes clés qu'il faut retenir. La première étape, elle consiste à être embarquée en automatique dans le flux téléphonique de la marque en plug and play. La seconde étape, c'est qu'une fois qu'on est dans le flux en temps réel, on est capable de transformer la parole en écrit grâce à notre propre système de reconnaissance vocale qui en plus est orienté autour du champ lexical de la marque. La troisième étape, finalement, c'est d'analyser en temps réel le sens de la conversation, de détecter grâce à de l'intelligence artificielle et grâce à de l'analyse sémantique profonde, les signaux faibles et les signaux forts, les marqueurs importants de la conversation et émotionnels. Et finalement, la quatrième étape, c'est de pousser en temps réel dans vos outils toute cette data. Donc, quelles sont finalement les applications héroïstes ? On est en avant-vente, en train d'augmenter les ventes parce qu'on va pouvoir récupérer finalement toutes les données des abandonnistes, des paniers abandonnés ou également détecter les opportunités de vente additionnelle puis en après-vente finalement de tout cartographier, tous les irritants clients pour pouvoir effectivement anticiper, prédire le churn et le réduire et notamment pouvoir envoyer des alertes aux équipes en temps réel. Donc finalement, c'est un nouvel univers de données qui s'ouvre pour la marque, pour le marketing et la relation client et qui permet de positionner le centre de contact comme une source de richesse infinie en matière de données client. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci. Les abandonnistes. Troisième à venir présenter sa petite entreprise en plein essor, Maximilien Costet pour Breddit. Maximilien, tout va bien ? Très bien, merci. Deux minutes, ça va le faire ou ? Oui, on est prêt. Eh bien, c'est parti. Et si Auchan crée un rayon avec tous les produits bientôt périmés à l'entrée de ses magasins ? Et si la RATP crée une carte que l'on recharge avec un montant fixe et qui se décharge au fur et à mesure des trajets ? Et si Galipette, un fabricant de meubles pour enfants, inventait le leasing de meubles bébés ? Voici trois idées parmi des milliers déjà partagées par des consommateurs sur Breddit.com. Bonsoir, je suis Maximilien Costet, directeur général France de Breddit. Breddit, c'est très simple. C'est une plateforme sur laquelle plus de 50 000 consommateurs partagent des idées tous les jours pour leurs marques préférées. Ces idées, elles sont enrichies, elles sont soutenues par les autres clients, de manière à faire émerger celles attendues par le plus grand nombre. Les marques ensuite entrent dans la conversation. Elles vont discuter et co-créer des innovations avec leurs clients, des innovations incrémentales mais aussi disruptives, toutes pour améliorer l'expérience client. Elles lancent des challenges sur des problématiques précises. Par exemple, en ce moment, le Crédit Agricole de l'Île-de-France interroge ses clients sur les services bancaires innovants, tandis qu'ENJ cherche la recette idéale de la relation client. On accompagne aujourd'hui une cinquantaine d'entreprises. sur ce sujet d'innovation collaborative et toutes nous disent que depuis qu'elles utilisent Brainit, elles innovent mieux, à moindre risque, elles connaissent davantage leur marché et surtout, elles améliorent drastiquement leurs relations clients. Déjà, des centaines d'idées ont été réalisées, il y en a des milliers qui sont en cours de réalisation. Tout ça, ça génère beaucoup de bénéfices, voire des millions d'euros d'économies. Et finalement, et si avec de simples idées, on changeait la relation et l'expérience client. Merci. Bravo. Et peut-être à tout de suite, on va voir ça. Bien. OK, vous avez vu les trois. On va faire comme tout à l'heure, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen. Est-ce que vous pouvez sortir votre smartphone en essayant de ne pas en profiter pour checker vos mails et vos appels ? On sait. Ce que vous allez faire, vous allez vous reconnecter sur votre navigateur. Vous allez peut-être garder la page en mémoire tout à l'heure parce que vous étiez malin. Tapez biwi.net. Entrez le mot de passe à FRC si vous ne l'avez pas encore fait. Et choisir entre nos trois candidats. Soit Romain Jarsaillon et donc Domoskit. C'est un service assez rapide pour gérer le déménagement. Tac, il y en a un clic. Je répète ce que j'ai compris. Romain Sambarino d'Allomédias. Alors là, c'est pour récupérer les données des calls et en faire des trucs bien. Et non, mais ça va l'air bien. Et Maximien, c'est Brain It, c'est récupérer les idées des gens pour en faire un business. Non, mais c'est pas mal ça aussi. Donc on a trois bons services. Trois bons services qui peuvent améliorer la vie des gens. Essayer de ne voter que par simplement le côté intellectuel des choses, passe sur la photo des gars. Ouais, ça va. Qui sont trois barbus. En fait, je suis en train de meubler en attendant les votes. Donc je répète, vous appuyez sur Valider pour votre choix, le choix correspondant à ce que vous avez choisi. Domoskit pour un déménagement sans douleur. Allomédias pour les cookies vocaux. Ah ouais. Et Brain It pour Maximilien Costet, c'est-à-dire un truc où les gens, ils ont plein d'idées et on repère les idées et on le met dans sa marque. Et après, on paye les gens ? On ne paye pas les gens. Non, je rigole, pardon. Je ne sais pas. Est-ce qu'on est prêts sur le vote ? Oui, on est prêts sur le vote. J'espère que vous avez voté en âme et conscience. Bien. Ah ben voilà. Bien joué, Maximilien Costet. Maximilien Brain It, que j'invite à monter sur scène en même temps que Grégory Renard, que nous avons la chance d'avoir parmi nous, qui est un, alors pour ceux qui ne connaissent pas l'intelligence artificielle, mais moi c'est un de mes sujets, c'est un des maîtres dans le monde. Il arrive de San Francisco, il est le fondateur de France IA. Et c'est vous, Grégory, qui allez remettre et féliciter notre ami Maximilien. D'abord, toutes les félicitations à toi. Merci. Voilà le prix. Bonsoir. On va faire une petite photo d'abord, les gars. Petite photo. Voilà. Ah, il y a le micro. Donnez-moi les micros, ça fait moche sur les photos. Grégory, excuse-moi Jean-Claude. On peut également applaudir Jean-Claude, notre photographe. Maximilien, juste un petit mot. À quoi va servir ce prix ? Est-ce que c'est pour lever des fonds, rassurer un banquier ? Bon, on est en fait en train de se développer aux Etats-Unis. D'accord. On a deux personnes qui sont parties là-bas. Et en attendant, c'est surtout une belle récompense pour toute l'équipe. On est 25 aujourd'hui à travailler au quotidien pour améliorer l'échange et surtout l'innovation entre marque et consommateur. Donc, merci à tous pour votre soutien. On travaille certainement avec déjà certains d'entre vous. Mais s'il y en a d'autres qui veulent se joindre dans l'aventure, n'hésitez pas à venir discuter. Ah ouais.